Salut ! Alors vous avez été plusieurs à me demander, Caro, est-ce qu'il serait possible que tu nous montres le fameux calendrier de l'Avent que tu offres tous les ans à ta maman ? Enfin tous les ans, ça fait 3 ans à peu près. Vu que de temps en temps j'en parle, je montre quelques petites choses parce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir cette année je pense vous montrer en allant chez elle vu la conjoncture, c'est pas dit de tout ce qu'elle va recevoir. Je vais donc vous montrer le matériel que j'utilise, comment je l'utilise, ce que je compte faire, même les petits cadeaux, donc j'en profite, maman si tu regardes cette vidéo et bien tu l'arrêtes immédiatement. Merci à toi, attendez je coupe. On va descendre, on va regarder tout ça dans mon bureau. Je commence par vous montrer le support avec les petits morceaux de bois flottés et la corde, tout le reste c'est moi qui ai rajouté. Alors je vous montre quand même la structure parce qu'elle part, elle dessine un sapin de Noël, voilà comme ça. J'ai rajouté tout le long des pinces à linge avec des rondins de bois, avec des numéros à chaque fois pour les jours. Ensuite j'ai coupé des morceaux de voilage transparents, pas forcément les mêmes, là on a celui-ci qui est avec des petits points argentés, là derrière on a des étoiles. Mon idée c'était vraiment que ça fasse une petite ambiance neige et je trouvais que les couleurs allaient très bien ensemble. A chaque fois je vais clipser, je vais bloquer un indice, ce sera beaucoup plus sympa et puis elle ira piocher le cadeau qui correspond. Donc voilà pour le support déjà. Ensuite nous avons la corbeille gold dans laquelle je vais mettre tous les cadeaux. Elle est super jolie, je l'avais eu également chez Jiffy, moi en général je mets des coussins ou des plaids, c'est super mignon. Je vais utiliser comme papier cadeau, le papier, c'est du papier peint. Je pense qu'il y en aura assez, sinon tant pis, je mettrai peut-être un truc un peu raccord avec ça. Ici nous avons une planche stickers que je vais très certainement utiliser. J'ai également ce carnet dans lequel il y a plein 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 de stickers, mais je vais essayer que ce soit en rapport bien sûr. Des pampilles dorées, regardez derrière, ça s'attache tout simplement comme ça, ça se noue. Et bien évidemment du wash it up. Alors je vais leur offrir parce que ce sera pour tous les deux. Dedans c'est des super chocolats, je l'ai présenté sur la chaîne des box. C'est que du chocolat noir, je sais qu'ils adorent ça. La petite trousse toute mignonne, Guerlain, je pense que je vais rajouter quelque chose dedans. Mascara, le Better Than Sex, parce qu'à chaque fois je lui dis mais mets du mascara, elle en met pas. Elle me dit oui mais si ils sont trop petits, ben justement celui-là il va être parfait. Je l'avais eu aussi, vous savez avec Sephora, le petit cadeau. Je vais lui emballer ça, c'est une infusion de thé que j'avais eu avec le calendrier de l'avant My Muesli. Ça la pêche. Une crème de jour, clinique pareil, ça c'est vraiment un indispensable. Un bracelet, je suis sûre qu'elle va adorer Anna Luisa. Il est comme ceci, donc ça, ça va être pour le 6, le jour de sa fête. Une bougie qui est plutôt mignonne je trouve et puis ça reste dans ses couleurs. Bref, je vous montrerai au fur et à mesure. Je vais déjà commencer par emballer les premiers parce qu'il y a du boulot, il faut que je fasse toutes les petites étiquettes, les indices. C'est parti. J'ai découpé, ça c'est les petits supports pour mettre les indices. Donc j'en ai des blancs et pour faire un petit raccord avec la dentelle, des comme ça. Je vais commencer tout de suite par le premier, c'était la box chocolat. Donc je vais mettre, c'est bon, trois petits points pour le moral. C'est pas mal. Ici j'ai rajouté le numéro parce que si jamais pendant le transport ou même chez elle ça tombe, compliqué pour retrouver. Voilà, le premier cadeau est fait. J'adore, j'ai mis du washi tape au centre, doré comme ça. Et un sticker rond au milieu pour finir. Alors le 2 décembre, je vais lui mettre ça, j'ai vu ça dans la, c'est My Little Box. On a toujours des petits goodies. C'est une jolie bougie parfumée. Je l'ai laissée telle qu'elle. Elle sent tellement bon. Elle est jolie comme tout. Attention. Elle est toute simple, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Avec le petit couvercle, c'est très mignon. Par contre, j'aurais bien alterné avec du papier un peu fuchsia, vous voyez. Ça aurait été joli, mais je n'ai pas. Et de deux. Voilà, j'ai voulu alterner, comme je vous disais. J'ai mis un sticker bleu turquoise. Et je vais faire ça au fur et à mesure, tant que je n'ai pas un nouveau papier peint. Est-ce que je l'emballe celui-là ? Tu veux être sur quelle case ? La numéro 8. Mais non, jamais, maman va faire ça. Mais non, maman la rigole. Il ne faut pas pleurette. Sinon, je vais également lui offrir un grimoire. J'en ai reçu quatre d'une abonnée. Je vous redonne le nom. Donc, elle fait des créations magnifiques. La marque, c'est les grimoires grises en bois. Vous pouvez trouver sur Etsy. Elle s'appelle Stéphanie. Sur les quatre grimoires, il y en a deux que j'utilise tout le temps. Un qui est mon préféré et que je n'ose pas utiliser tellement il est beau. Regardez. Effet aquarelle. Et puis le côté pampi, l'encre, plus l'étoile de mer. Celui que je vais offrir à ma amour et depuis le début, j'y pense. C'est celui-ci parce que c'est exactement ses couleurs. Il est splendide. Regardez. L'association est magnifique. Et je trouve ça super de partager des découvertes. Je ne vous montrerai pas tout, mais là, c'est vraiment les premiers. Donc, la trousse, je vais mettre Better Than Sex, le mascara. Ça va être très joli. Et voilà un petit peu l'idée. Les trois premiers cadeaux. Il m'en reste quand même pas mal à faire, vous l'aurez compris. Alors, on se retrouve en haut. Je n'ai pas tous les cadeaux. Je ne vous ai pas montré tous les cadeaux. Vous avez bien vu parce qu'il n'y en avait pas 24. Il y en a que je vais recevoir. L'idée, c'était vraiment de faire une amorce pour que vous, votre côté, vous puissiez le reproduire si vraiment vous aviez envie. Ce que j'ai décidé de faire, par contre, c'est de vous montrer. Je pense que ce sera plutôt à travers les vlogs. La suite, en fait, quand j'en recevrai, quand je continuerai à emballer de temps en temps comme ça dans les vlogs. Je vous diffuserai quelques petites infos. Bien évidemment, si l'idée, vous venez de reproduire ce calendrier de l'Avent, dites-le-moi, faites-moi des photos et ça sera avec grand plaisir, si jamais vous acceptez, que je vous partagerai sur Insta notamment. Franchement, ce serait très cool. Je vais donc arrêter maintenant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des petites idées. Pourquoi pas ? Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Ce n'est pas bien gênant. Je vous fais un gros, gros bisou. Et je vous dis à très vite pour un vlog, très certainement. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501